Quand on veut s'adresser aux membres de notre groupe, c'est bien d'avoir des messages courts et puis suffisamment efficaces pour qu'ils soient bien lus. En général, on a un peu l'inverse, on se retrouve à inonder tout le monde, alors qu'on aimerait au contraire les aider à s'impliquer. Et donc on voudrait au contraire faire en sorte que les gens le lisent, alors que justement ils ont autre chose à faire et que finalement ils mettent assez peu de temps de cerveau disponible pour votre groupe. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va essayer de voir comment envoyer un message à son groupe sans lui pomper l'air. Alors d'abord, pourquoi on envoie un message ? Il y a peut-être deux raisons assez différentes. La première, c'est pour montrer qu'il s'est passé plein de choses. Alors ça, rien de tel que d'avoir une lettre, alors la lettre elle peut être vidéo, texte ou ce que vous voulez, mais en la mettant pas trop souvent et en essayant d'agréger le maximum de choses. Et vous allez envoyer ça au plus grand nombre possible de personnes, y compris en dehors de votre groupe. Mais il y a un deuxième rôle d'envoyer un message, c'est donner envie aux gens de s'impliquer. Et à ce moment-là, on ne s'adresse pas à tout le monde, on s'adresse principalement aux observateurs, c'est-à-dire à ceux qui suivent ce qui se passe dans le groupe, donc qui font partie du groupe, mais qui jusqu'à maintenant ne faisaient rien. Alors il y a un mec quand même, c'est que ces observateurs, ils ont assez peu de temps de cerveau disponible parce qu'ils s'intéressent à autre chose, ils veulent bien suivre un petit peu ce qui se passe dans le groupe, mais voilà. Et puis ils n'ont surtout pas envie d'être inondés par plein de messages. Alors le plus efficace dans ce cas-là, c'est pas de tout agréger, parce que sinon, ils vont avoir l'impression d'être devant la télévision et de regarder ce qui se passe comme une chaîne d'information, et donc finalement, ils ne vont pas beaucoup s'impliquer. Mais ce que l'on voit de plus efficace, c'est une dizaine de messages très courts par mois. Donc ça ne veut dire pas plus de 3-4 par semaine, il n'y en a pas besoin de beaucoup plus. Mais une dizaine, ça va faire une impression quand même de beaucoup de gens. Et surtout d'avoir ces messages par des personnes différentes, manière à montrer qu'il y a beaucoup de gens actifs dans plein de domaines et que ça a eu peine pas plus que 2 minutes par message, donc 3 ou 4 fois 2 minutes dans la semaine, pas plus, mais surtout en venant de plein d'endroits différents. Alors, ce qu'il ne faut pas faire pour ça, c'est dire déjà tout ce qu'on a déjà fait. Parce que ça, par contre, la personne qui va s'impliquer, elle s'en fout. Ça a déjà fait, donc ça vous fait peut-être plaisir. Donc mettez-le ça, si vous voulez vraiment, faites ça dans la newsletter si vous avez envie. Sinon, faites un joli fascicule, vous savez, les trucs que personne ne lit là, qui sont très très jolis pour expliquer tout ce qui a été fait par votre organisation, ça c'est très très bien. Mais ça fait surtout plaisir à ceux qui l'écrivent. Par contre, ça, ce n'est pas vraiment ce qui intéresse aux observateurs. Évitez aussi de faire des messages types en ajoutant, par exemple, en liste cachée à un certain nombre de personnes, c'est-à-dire une liste de discussion plus encore d'autres personnes. Ça, c'est le meilleur moyen d'abord d'être blacklisté. Et puis, votre message n'est absolument pas adapté à la cible qui va être les observateurs d'une communauté particulière. Ce n'est pas non plus, l'objectif n'est pas de discuter. La discussion, c'est très bien pour les gens les plus actifs parce qu'ils discutent entre eux, mais ça gonfle complètement d'ailleurs les gens qui sont simplement observateurs. Donc, allez discuter ailleurs, vous avez des forums, tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en place. Mais si vous voulez faire en sorte que les personnes s'impliquent, ce n'est pas en papotant dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Eh bien, d'abord, il va falloir dire une chose à chaque fois pour chacune des aspects qu'on pourrait présenter. Je vous ai dit qu'une dizaine d'aspects, ça faisait beaucoup dans le mois et c'est parfait. Eh bien, c'est la prochaine étape. Tout le reste, on s'en fout. D'une certaine manière, la prochaine étape, c'est qu'est-ce qui va y avoir la prochaine fois. Donc, ça veut dire que moi, si jamais je suis observateur et puis j'ai une compétence ou une envie ou quelque chose qui m'intéresse, eh bien, peut-être je vais pouvoir m'insérer sur cette étape-là. Si vous me racontez le plan à 10 ans, par contre, je m'en fiche totalement. Éventuellement, vous pouvez quand même y rajouter la prochaine date, parce que ça veut dire qu'éventuellement, je pourrais peut-être demander si je peux y participer. Alors, attention, dans un message, évitez les dates du genre « on se retrouve demain » ou « on se retrouve jeudi prochain ». Parce que vous ne savez pas à quel moment votre observateur va lire ça, puisque par définition, il le lit quand il veut, dans sa boîte aux lettres et au moment où il le veut. Donc, demain, ça sera peut-être hier pour l'observateur. Donc, mettez des dates complètes si vous me proposez des dates. Et alors, comment le faire ? Eh bien, il y a trois choses à faire. La première, c'est d'avoir un objet explicite dans le message. Surtout si vous faites des mails, eh bien, mettez dans l'objet de quoi ça parle. Surtout, évitez de répondre simplement en laissant l'objet. Non, dites « ben voilà, si c'est une activité, je ne sais pas, on développe des incroyables comestibles, on se rencontre pour planter pour le printemps, eh bien, mettez-le de façon explicite. » Ensuite, eh bien, si vous le remettez dans le mail, eh bien, ça ne doit pas faire plus qu'un paragraphe. Vous pouvez mettre un tout petit peu plus que l'objet, bien sûr, mais mettez deux ou trois lignes, pas plus. Ça suffit, mais avec un lien éventuellement pour les gens qui veulent en avoir plus. Donc, ça veut dire que la personne va avoir trois, quatre lignes à faire. Mais la troisième chose, quand même, n'oubliez pas de rajouter avant « bonjour ». Ça ne peut pas être stupide, cordialement à la fin ou amicalement, quand vous préférez, et puis votre prénom. Beaucoup de gens considèrent qu'il est de bonne aloi de gagner du temps. Et donc, je ne mets pas « bonjour », ça va plus vite. En fait, je vous ai proposé de faire un message de trois lignes, donc ce n'est pas ça qui va vous prendre beaucoup de temps. Mettez quand même « bonjour ». Prenez quand même soin des personnes à qui vous adressez. Vous leur dites « bonjour », vous leur dites amicalement ou cordialement ou ce que vous voulez, et mettez votre prénom. Et puis, entre les deux, montrez qu'il n'y a que deux ou trois lignes, plus un lien, pour avoir ce qu'il y a. Ces messages-là sont extrêmement courts. Vous allez voir que, finalement, avec ça, vous allez pouvoir faire des messages efficaces que les gens vont lire parce que ça leur prendra moins de deux minutes. Ils ouvrent les messages et puis ils voient trois lignes et ils vont les lire avant même de s'être rendu compte si vous voulez les lire ou non, pratiquement. Donc, vous allez voir, prenez trois minutes. Maintenant, prenez à vous de jouer. Vous allez voir, prenez trois minutes pour faire un message qui devrait être lu par le plus grand nombre possible de personnes en moins de deux minutes. Ouverture comprise, c'est-à-dire lecture de l'objet, etc. Vous allez voir qu'en prenant ces petits réflexes-là, ça ne vous prend pas beaucoup de temps à faire. C'est très très peu de temps, mais c'est beaucoup plus efficace que de pondre des tartines que personne ne lira. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, commentez dessous cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et puis vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada